Salut, c'est samedi. Je vous prends juste avant d'aller à la pharmacie pour chercher mon petit traitement. J'en avais plus du tout même pas un pour ce matin. Et je vais faire un petit détour évidemment vers la pharmacie. Je vais mettre le masque, le masque tissu que j'ai reçu là dans une des box, la box évidence. Je rentre, je déjeune et puis comme je vous l'ai dit, cet après-mai c'est déco aménagement. Voilà. Je suis revenue, comme vous pouvez le voir, on va déjeuner. Je vais faire le petit caf et regarder un truc. J'ai trouvé un paquet de masques jetables. Il y en a 10, j'en ai pour 9 euros. Combien ? Ouais, voilà, 1 euro le masque quand même. Et ah non, 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 ça tombe bien parce que je voulais vraiment des jetables. Alors il m'a dit c'est 4 heures, voilà. Je suis bien contente. Toi aussi t'es content ? Et puis Eric il reprend le boulot, enfin le lycée, là, lundi 25 mai. Donc bon. Je vous reprends. Je me suis un petit peu coiffée pour le make-up parce que je suis partie un peu rapido ce matin. Ce que je vous avais dit, eh bien, on va le faire. Il est midi demi quand même. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Je vais quand même ranger. Pour l'instant, je n'ai pas très faim vu les viennoiseries. On va commencer. Je vais vous montrer un petit peu l'état des choses et ce que je compte faire. Et puis après, on ira manger. Il y a toujours des choses comme ça qui pendent. Ça, je pense que ça va être sec. J'ai vu comment il fait chaud. Et j'ai une autre lessive qui tourne. Ça n'arrête pas. Alors, donc vous l'aurez vu, ce canapé, le canapé qui était ici, il faut que je lessive le mur, est ici. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je vais créer un petit, un endroit, un décor sympa. Donc tous les meubles, les cubes, pardon, vont se retrouver ici et là. Le miroir, je vais le remettre à sa place. Je pense. Ouais, parce que si je le mets là, je ne sais pas. Bon, enfin, voilà ce qu'il en est. Regardez. Et j'ai envie de faire un petit coin cosy par terre, vu qu'il n'y aura plus de quoi s'asseoir, genre avec des coussins. Je suis vraiment en test. C'est possible que ça aille ailleurs. Là, je vais faire ce pont de mur. Je vais enlever les tâches avec un truc magique. Alors, celle-là, je l'avais vue chez Action. Je ne suis pas certaine que ça marche très, très bien. Je l'ai mouillée légèrement. Bon, j'ai retrouvé ça parce que je ne suis pas fan. Ça laisse des traces l'autre. Donc voilà, ça, c'est la vraie, vraie, vraie gomme magique. J'avance, j'avance. Déjà, ça a bien marché sur les murs. Donc, ça donne à peu près ça. Entre temps, je me suis coupée toute seule, la frange. Je ne sais pas, elle pousse super vite. Je vous montre toujours en phase de test parce que je vous dis, je voulais faire, j'ai tellement de coussins jolis, un petit coin pour s'asseoir. Il me reste quand même des cubes qu'il va falloir que je positionne. Mais vu l'heure, attendez, je regarde. 13h55, c'est mon heure. Il faut que j'aille manger. C'est parti. J'ai laissé mon espice. Je n'ai pas terminé. Je ferai après. Je n'arrête pas de mettre ici. Il est vraiment bien. Boulgour, galette, boulgour, mozza. Ça, je vais faire une petite salade à côté, je pense. Enfin, une petite salade de fromage. Est-ce que j'ose vous montrer ? Ben ouais, j'ose. Et je me suis même fait mes petits gâteaux apéro. Oh, ben oui. C'est merveilleux. J'ai demandé à Eric s'il voulait manger. Il me dit, non. Parce que lui, en fait, moi, j'ai mangé un pan de chocolat et la moitié d'un croissant. Il a mangé un pan de chocolat sans croissant, plus la moitié de mon croissant, plus de trois tartines. Donc, il m'a dit, non, je n'ai pas très faim. Ça va, tu m'étonnes. Je suis complètement à l'entrejour. C'est pas grave. Pour vous dire qu'il est 16h07 et je me suis posée parce qu'en fait, j'avais du retard sur une vidéo. Je pensais que c'était tout finalisé. Mais en fait, non, j'avais encore la miniature. Il y a eu un peu. Bref, 16h, comme je vous dis. J'en suis là. Mais encore une fois, ce n'est pas définitif. Là, parce qu'on va voir, il y a des petits coins de coussins. J'ai montré à Eric avec le canapé. Il n'avait pas vu encore hier. Il m'a dit, je ne sais pas, je trouve que ça fait impersonnel. Mais moi, j'aime bien. Il me dit, oui, ça va se faire figer. En même temps, quand je fais de la face cam, je suis assise. Donc, ça revient au même. Et puis, tant que ce n'est pas fini, il ne se rendra pas. Il ne s'est pas rendu compte, je pense. Est-ce que vous allez mieux me voir? Voilà. Oui, bébé, je vais donner le goûter. Donc, on va aller faire notre marche. C'est très, très beau. Je ne pense pas vous prendre. Si je vous prends, je vous fais rapidement des plans. Mais voilà, sauf s'il se passe des trucs de fou. On ne sait jamais. Et vous savez quoi? La dernière fois, on est allé se promener et on n'était pas, enfin, moi, je n'étais pas rassurée parce que dans le journal, il est marqué que dans le coin où on allait, il y avait deux loups qui avaient été aperçus. Donc, je ne sais toujours pas si ils ont retrouvés, mais ils n'ont pas compte. Ils ont des loups. Est-ce que ça peut donner? Je vais donner ton petit goûter et maman va mettre ses baskets. On met le parasol. Ça va maman? Ton confinement s'est bien passé? Le confinement? Oui, je suis bien contente quand même d'en être sortie de ce confinement. C'est grave d'être moins confiné. Ah, les rodons. Rodons. Je ne sais jamais comment on dit. Ça ne ferait jamais en même temps. Les roses et les rouges. J'ai tout coupé ce matin. douche prise. On est rentré. On a bu. On a bien, bien, bien marché et on a fait une petite halte chez ma maman. Distance, la sécurité, évidemment. Les distances, franchement, c'était à 2 mètres, 2 mètres 50. Et ouais, c'est bien de marcher comme ça régulièrement. Je vais nous faire ce soir le petit gratin. Enfin, je vais faire mon plat à base de brocoli. Je vais voir un petit peu. Je vais faire comme vous dites un foursitou. Je vais voir ce qu'il reste. Il y a des saucisses, gruyère, un petit peu de crème légère, brocoli. Je vais voir. Je vais essayer de faire ça. J'ai demandé Eric qui me dit, ouais, ça me va. Donc, c'est bon. Je vais y aller. Alors, pour mon petit gratin, j'ai mis mes brocoli congelés pour voir un petit peu l'équivalent, la quantité. Je fais chauffer mon eau parce que je vais les pré-cuire. Enfin, les pré-cuire. Oui, je vais les déprongeler. Ensuite, eh bien, il nous faudra de la sauce légère florette. Il nous faudra du gruyère râté. Éventuellement, mais moi, je n'en ai pas. Si vous aimez le chef, je vous le conseille à 1000% parce que la dernière fois, je l'ai fait et c'est juste excellent. Normalement, c'est gratin, brocoli et chèvre. Mais bon, il n'y en est pas. Et je vais, là, je vous dis, c'est avec tout ce qu'il y a. Je vais faire des petits knockis de poulet avec. Je pense que ça va se marier pas mal. Voilà. Alors, j'hésite. Est-ce que je le mets également dans le plat ? Un gratin ? Peut-être. Ouais, ça va donner peut-être une petite saveur en plus. Tout simple. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, il me semble que la dernière fois, j'avais mis autre chose. Je ne sais plus. Voilà où on est mon gratin. Du coup, j'ai mis les petits bouts de saucisses et j'ai plus qu'à rajouter. Enfin, mon gruyère, évidemment. Sinon, ce n'est pas un gratin. Hop là. Regardez-moi ce bébé. Oh, pardon. Je ne voulais pas te réveiller. Donc, pendant que ça a fini de cuire, je finis ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire des playlists sur ma chaîne YouTube. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est la nana qui va prendre son dessert. Alors, il y a des boules, miel pops, des boules de chocolat, du lait devant cette extraordinaire série. Clairement, Hunters. Alors, pareil, c'est sur quel support déjà, bébé, ça ? Amazon Prime. Ah ouais, Amazon Prime. Bon. Très, très, très bonne série. Vraiment, à conseiller. Sur ce, je vous laisse. J'y retourne. A votre avis ? Bah oui, on est dimanche. J'ai complètement zappé. Je m'en suis rendu compte en faisant le début du montage de... Déjà de clore le vlog, mais surtout de vous parler, de vous faire un retour sur mon gratin parce que ça vaut vraiment le coup. Plus ça va, meilleure idée. Et je vais encore le peaufiner. Je vous invite à le faire. Même Eric qui n'est pas très... Il est en forme là. Qui n'est pas très légumes verts. Il s'est régalé. Là, j'ai tout retiré. J'ai fait les lessives, dédry tout. Vous savez pourquoi ? Parce que, dormant là-haut et avec les fortes chaleurs, notamment, j'en ai fait les frais il y a 2-3 jours. La maison, elle n'est pas isolée. Ce qui fait que lorsqu'il fait chaud, mais là-haut, quand je vous dis qu'il fait chaud, c'est une fournaise. C'est suffocant en pleine nuit. C'est, je ne sais pas combien de degrés, mais c'est irrespirable. Et en plus, quand tu as un terrain migraineux comme moi, c'est la sommeil quoi. Ça te déclenche des crises. Donc, je vais dormir ici juste quand ce sera vraiment les fortes chaleurs. Le truc qui est vraiment pénible, déjà c'est parce que j'aime bien dormir là-haut. Mais en fait, tous mes cosmétiques, mes soins visages sont également là-haut, ma coiffeuse. Et il faut savoir que lorsqu'il fait trop chaud, tu as des produits qui vont virer et il faut éviter. Il faut éviter de les mettre avec des fortes chaleurs. J'ai de tout descendre ici. Ce n'est pas bien grave, mais c'est quand même pénible. Concernant la suite de mon aménagement dans le bureau, je vais continuer aujourd'hui, petit à petit. J'ai envie de le faire à mon rythme. On va faire élément par élément, il faut que ça me plaise. Et puis, il y a autre chose. Ah oui, cet après-midi, je voudrais faire encore un tissu. Enfin, à un moment que je n'en ai pas fait sur Insta, la mettre sur IGTV parce que tu peux la faire un petit peu plus longue. Je vous fais ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retours. Ça me fait super plaisir. Vous me dites, tu peux nous en refaire une, on aime bien. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, si j'ai le temps. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Et je vais aller manger parce que vous vous doutez bien. Il est déjà peut-être même pas loin de 14 heures. Et je vous retrouve très certainement demain ou après-demain. Voilà, merci. On va regarder jusqu'au bout. Je vous fais un gros, gros, gros bisous. Salut et bonne reprise à ceux qui reprennent demain, lundi également. Tchao.